Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation et de premier avis sur le Moto G5+. La raison qui m'a poussé à m'intéresser à ce téléphone et la même qui m'a poussé à m'intéresser au Moto G de 3ème génération, que vous reverrez un de ces 4 sur la chaîne, c'est le rapport composants-performance-prix. En espérant que la qualité de fabrication soit elle aussi très bonne, parce que le Moto G3 avait ses petites faiblesses. Passons sans plus attendre au déballage de ce téléphone, à sa présentation complète et à un premier point après quelques jours d'utilisation. Allez, c'est parti ! On se retrouve face à la table pour démarrer l'unboxing et la première chose que l'on peut voir après avoir ouvert la boîte pour la première fois, ce n'était pas la première fois cette fois-ci, parce que j'ai fait exprès d'être un beau scotch pour faire un beau déballage, de façon un peu intro bizarre, bref, c'était mon petit délire. Et bien on peut remarquer tout de suite qu'Amazon, pour une fois, a fait les choses bien. Ils avaient un carton qui était plus grand que la boîte du téléphone, ils ont calé un papier histoire que pendant le transport, là ce qu'on tourne c'est à l'intérieur de la boîte, mais la boîte en tant que telle ne bouge pas. Vous pouvez la faire descendre, la boule de papier vient avec. Ça évite que la boîte part dans tous les sens, un peu comme le Zenfone 2 que j'avais reçu en l'achetant chez Darty par Chronopost. Là c'est colis privés, Amazon a fait le job, tant mieux. On ne va pas s'attarder trop longtemps parce que je suis sûr que vous voulez voir le téléphone en dehors de sa boîte plutôt que toujours emballé. Donc on le sort de la boîte d'Amazon. Comme vous pouvez voir, le choix de boîte de Motorola a pas mal changé, parce qu'avant il faisait des boîtes blanches, si je ne sais pas de bêtises. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, vous pouvez aller voir ma vidéo de déballage du Moto G3, qui n'a toujours pas eu de vidéo de test qui a suivi, parce qu'entre la pause de 6 mois et le fait que j'ai un tas de téléphones qui se sont accumulés, ça arrivera à un de ces 4, assurez-vous. On fera plus une review pour cela parce qu'il n'est plus vendu. Ou une vidéo authentique, enfin on verra, ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là. Donc voilà, une boîte verte avec un petit logo contenant un perroquet, avec la mention Lenovo en bas pour bien vous rappeler que Motorola en tant que telle n'existe plus, même si finalement ils ont gardé la labellisation et la marque Motorola. Voilà, parce que sur le marché européen et américain, je crois que ça fait moins peur que Lenovo, qui est une marque qui, je le rappelle, est à l'origine 100% chinoise, alors que Motorola c'est une marque américaine, si je ne fais pas de bêtises. Au pire des cas, Wikipédia sera là en incrustation vidéo pour m'aider. Bref, le tour de cette boîte, un fond vert uni avec Moto G5+, logo Motorola comme habituel, un petit perroquet pour vous rappeler que ce téléphone vous emmène en vacances, tout ça, vie avec vous, bref, c'est l'été, c'est cool. Un petit choix de design sympathique avec les plumes du perroquet ici, Moto G5+, et un seau qui vous affirme que le téléphone n'a jamais été ouvert avant. Et vu comment il est collé, je pense qu'il n'a vraiment jamais été ouvert après son inspection de sécurité dans l'usine où il a été produit. A l'arrière de cette boîte, on peut revoir une fois de plus Moto G5+, les deux coloris, le coloris gold et le coloris gris. Moi, j'ai pris le coloris gris pour changer un petit peu du gold que j'ai pu notamment avoir sur la ZUS Zenfone 3. Et on a quelques spécifications que je ne vous détaille pas parce que je reparlerai après. Donc 32Go de mémoire, 3000 mAh de batterie, capteur en train de digital. Pour ceux qui veulent les voir un peu en avance, vous les avez zoomé ici. En dessous, on a quelques normes, le Bluetooth, le Wi-Fi, Android et la 4G LTE. Enfin, comme je vous le disais, étant donné qu'ils n'ont pas enterré la marque Motorola totalement, vous pouvez toujours aller sur le site demotorola.com si vous voulez voir le téléphone de plus près. Du côté gauche de la boîte, on vous rappelle toutes les normes qui sont obligatoires sur le téléphone, que les écrans qui sont montrés sur la boîte sont simulés, c'est un montage, directrice d'exploitation à des radiofréquences, les marques de normes d'usage, blablabla, manufacturées par Motorola, blablabla, bref, pas grand chose d'intéressant si ce n'est de la norme d'usage. En dessous, une petite étiquette qui vous rappelle certaines choses, dont notamment les IMEI qui sont en dessous de mon pouce. Donc Moto G5+, 32Go, couleur gris lunaire. Et on a aussi les bandes LTE, comme vous pouvez le voir, B1, B3, B7, la B20 et même la B28. Ça c'est la bande LTE 700 dont je vous parle parfois dans mes tests et dans mes présentations. Ce téléphone est même déjà prêt pour le futur. Et bien sûr, fabriqué en Chine par Motorola. Motorola, Lenovo Company, la marque Moto qui elle est toujours très en vogue. Faites-moi tourner dix fois, vous verrez que je serai meilleur et ne me jetez pas à la poubelle. Et comme je vais pouvoir, mon ongle est super crade, je m'excuse. Voilà, le tour de la boîte est terminé, on va tout de suite l'ouvrir pour voir ce qu'elle contient. Hop, voilà. Pour une fois, pas de couteau mais un ciseau parce qu'il coupe un peu mieux. On retourne, hop, voilà. Tac, 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 il y a tout qui vient avec. Donc la boîte par contre n'a pas tellement changé par rapport au Moto G3. Tout simplement parce que c'était le même type de boîte avec le téléphone au-dessus, même type de protège-écran et la petite barre sur le côté pour pouvoir faire tenir le téléphone. Et ça c'est la boîte d'Amazon qui vient de tomber. Comme quoi, une vidéo de Statman & Co sans fail, ça n'existe pas. Pour l'instant, on va sortir le téléphone de sa boîte. Attends, on va faire le petit test. Est-ce que c'est le téléphone qui est vivant ? Ah, c'est le téléphone, ça, ça, ça. Encore une fois, obligé de faire un petit peu la morale, Motorola s'il vous plaît, comme d'autres marques, ce n'est pas la première fois que je fais cette petite remarque-là, s'il vous plaît, pensez à protéger votre téléphone pendant le transport. Là, il suffit que ce soit un autre transporteur, que colis privés ou chronopostes, par exemple, je ne sais pas, une marque en 3 lettres, avec dedans un D, un H et un L, qui vous transporte votre téléphone, et hop, blablabla, vous arrivez avec un téléphone qui a des pixels morts, un truc dans le genre. Donc, s'il vous plaît, Motorola, si vous voyez cette vidéo, pensez, je ne sais pas, à mettre un carré de mousse, même si ça coûte un petit peu plus cher, et ça éviterait que le téléphone arrive avec des dommages. La seule chose que je peux reprocher pour l'instant, c'est de voir que sous le protège-écran, il y a une bulle, et qu'il a été même un petit peu éraflé. Donc, voilà, c'est peut-être des petites précautions à prendre pour éviter que les téléphones arrivent avec quelques petits dommages. Là, c'est dommage, simplement. Et le Moto, bienvenue en Motoland. Là, c'est une petite plaque en carton, ce n'est plus un truc à totalement tirer, donc pourquoi pas. C'est bête, c'est que le côté design, c'est plutôt sympa, mais ça manquerait d'un petit tour en mousse, simplement. Ensuite, un chargeur, un gros chargeur, notamment, encore une fois comparé au Moto G3, et on voit qu'il y a eu de l'évolution entre les deux générations. Un chargeur qui va pouvoir vous donner, une fois que le focus sera fait, jusqu'à du 12V, 1,2A, ou 5V, 1,6A. Donc, ce chargeur que il dispose de la technologie, comment il l'appelle, déjà, Turbo Charge, ça va être marqué dessus, tous les coups. Voilà, c'est la technologie Turbo Power qui permet de pouvoir recharger plus vite. Je testerai, justement, pendant que j'utilise ce téléphone, un chargeur Qualcomm Quick Charge 3.0 pour voir si celle-ci aussi fonctionne sur ce téléphone. Normalement, ça devrait le faire, vu que c'est à peu près les mêmes ampérages et voltages. Un câble USB vers micro USB, ce qui est un des points dommage de ce téléphone, c'est le fait qu'il ne propose pas d'USB Type-C. Ça aurait pu être un point vraiment décisif pour le nommer définitivement meilleur téléphone milieu de gamme, mais malheureusement, Motorola a fait l'impact sur l'USB Type-C. Ça, c'est un point que je regrette beaucoup. On ouvre ce câble USB, bien emballé. Allez, bien là, merci. Câble USB qui ressemble beaucoup au câble Motorola que j'ai pu voir par le passé, donc câble tout à fait classique et qui, généralement, tient bien le temps, notamment avec les appareils Motorola que j'ai pu avoir personnellement. Un guide de garantie, non, d'information de sécurité, donc ça, voilà. Un outil pour pouvoir extraire le tiroir de carte SIM, parce que ce modèle-là, il me semble, n'a pas de doigt movible. Non. Celui-ci n'a pas de doigt movible, alors que le Moto G5, tout court, lui, par contre, a un doigt movible, si je ne dis pas de bêtises. Un kit piéton plutôt classique, bon, histoire de dire qu'on en a mis un, mais pas trop cher, donc pour un appareil à quasiment 300 euros vendu de base, ce n'est pas le kit piéton le plus premium que vous verrez, mais bon, au moins, il est présent. Lisez-moi nos distils dans un beau français, Motorola. Alors, un beau petit manuel d'instruction en couleur avec des images, comment mettre sa carte SIM, retirer le logement à carte SIM, tous les emplacements, les touches, rallumer le téléphone. On vous explique qu'en faire fonctionner une des innovations de ce téléphone, c'est d'avoir un capteur emprunt digital qui peut aussi servir de pad pour remplacer les touches d'Android, retour, home et multitâche. Donc, c'est une idée plutôt sympa. On verra si, pendant la période d'utilisation, est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Et on remarque que c'est une notice totalement enfoncée, donc Motorola régionalise ses téléphones. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les téléphones Motorola dans leurs fonctions spéciales ou qui ne connaissent pas Android, tout simplement, c'est un petit guide de démarche rapide tout à fait sympathique. Et c'est tout pour le contenu de la boîte qui, même à l'intérieur, a un carton jaune et vert. Pour ce qui est d'un premier tour du propriétaire du téléphone, à l'avant, vous pourrez retrouver un appareil photo frontal de 5 millipixels, un écouteur d'appel, le marquage moto qui est présent, et normalement ici, le capteur de luminosité et de proximité. Vous avez l'écran de 5,2 pouces 1080p, et le bouton ici, qui est un capteur d'empreintes, mais aussi le fameux pad qui peut remplacer les touches de navigation d'Android. A gauche de ce téléphone, vous ne retrouvez absolument rien. A droite, vous avez le bouton d'alimentation on-off et le bouton de volume plus-moins. Sur la tranche supérieure, vous retrouvez le tiroir pour la carte SIM et la carte micro SD, ou pour deux cartes SIM, que je vous extrais de suite grâce à l'outil proposé par Motorola, qui est d'ailleurs tout à fait le même par rapport au Moto X seconde génération que j'ai pu posséder. On ouvre le tiroir ici, on le tire délicatement, en plus comme c'est la première réutilisation. Voilà, et on peut remarquer, il y a marqué quoi là ? Face to screen, ok, avec le focus qui un jour va se faire, je vous rassure, voilà. Ça, ça va face à l'écran, donc vous pouvez mettre une carte micro SD face à l'écran, ou alors de carte nano SIM face aux composants. Au bas de l'appareil, on retrouve un port micro USB 2.0, un micro et la prise jack 3.5 mm. Et enfin, à l'arrière du téléphone, on retrouve le micro secondaire, une caméra de 12 mégapixels à ouverture 1.7, un double flash LED, le logo Motorola qui n'est pas imprimé dans la masse mais qui est rajouté par-dessus, donc ce qui fait une petite épaisseur, j'espère qu'il n'y a pas s'en allé au moment d'utilisation. Ici, il y avait un autocollant super énervant à défaire et qui a laissé quelques petites traces de colle, donc ça, c'est encore un point d'hommage pour Motorola. L'autocollant, soit vous le collez sur une partie plastique qu'on peut retirer, un iPhone par exemple, ou vous ne le mettez pas du tout, vous le mettez sur la boîte ou autre chose, sachant que c'est une répétition des IMEI et rien de plus. En bas, quelques normes, le type de modèle et bien sûr, Made in China. Alors pour faire un petit point par rapport au design du téléphone en général, je le trouve, on va dire, un peu original et en même temps étrange, dans le sens où ce téléphone est le premier téléphone de Motorola Moto G à intégrer du métal, mais il n'est pas totalement métallique, sachant que ici, toute la partie qui fait le contour du téléphone est une partie en plastique glossy. En fait, il n'y a que cette partie-là, si je ne dis pas de bêtises, qui est en métal. Donc c'est un parti pris. Personnellement, je ne suis pas super fan du design, mais bon, on verra ce que j'en pense après un peu d'utilisation. Et on peut bien sûr remarquer la protubérance du capteur photo, ce qui n'est pas le cas sur le Moto G5 classique. Passons maintenant à la partie caractéristique de cette vidéo. Alors ce téléphone dispose de dimensions que j'ai mesuré moi-même de 14,9 cm de longueur, 7,4 cm de largeur et 0,8 cm d'épaisseur au milieu et 0,96 cm d'épaisseur au niveau de la protubérance de l'appareil photo. Grâce à ma magnifique balance violette Essentiel B, j'ai mesuré le poids de ce téléphone à 156 grammes, ce qui est convenable sans plus pour un téléphone de 5,2 pouces, disposant d'une batterie de 3000 mAh. Le Moto G5 Plus dispose d'un écran de 5,2 pouces en technologie IPS LCD, d'une définition 1920 x 1080 pixels, et donc d'une résolution de 424 pixels par pouce, ce qui est une résolution plutôt fine pour un écran de smartphone. Cet écran est protégé par une vitre Corning Gorilla Glass 3, une version pas toute récente mais qui fait le job et reste cohérent avec un téléphone de cette catégorie. Le pourcentage d'écran occupant la face avant est de 67,1%, ce qui est loin d'être génial, on n'est pas sur un téléphone orienté bezel-less, ce que je trouve être une bonne chose. J'ai toujours cette défiance personnelle envers les designs sans bordure qui ne doivent pas aider l'appareil lors d'une éventuelle chute. L'appareil photo dorsal est de 12 mégapixels à ouverture f1.7, ce qui est plutôt impressionnant pour un téléphone à moins de 300 euros. Avec technologie Dual Pixel, qui serait la même que sur le Galaxy S7, afin d'aider à une mise au point plus rapide, cet appareil photo est accompagné d'un flash LED double ton et d'une prise vidéo en 4K à 30 images secondes, qui est dite stabilisée par Motorola, mais je pense plutôt numériquement parce qu'il n'y a aucune mention de stabilisation optique dans les spécifications. L'appareil photo frontal est de 5 mégapixels à ouverture f2.2, et je pense qu'il fait des vidéos en 1080p 30 images secondes parce qu'il n'y a aucune mention nulle part de la définition vidéo de cette caméra. Nous avons un flash entre guillemets généré par l'écran tel le Retina Flash des iPhones. Le SoC de ce téléphone est un Snapdragon 625, aussi appelé MSM 89-53, avec un CPU 8 coeurs 2 GHz Cortex A53 et un GPU Adreno 506. Pour faire un commentaire rapidement sur ce SoC, j'avais beaucoup de doutes justement avant de posséder un téléphone en Snapdragon 625 car je pensais qu'il n'était pas relativement puissant et qu'il n'allait pas être super bon en niveau d'économie d'énergie. Il est à utiliser son correct un SoC qui est plutôt bon en performance globale et qui est en plus un des champions d'autonomie, tout SoC confondu. Donc j'espère que Motorola a plutôt bien optimisé son système d'exploitation afin de pouvoir tirer plein profit des capacités du Snapdragon 625. Ce téléphone dispose de 3Go de RAM et de 32Go de mémoire de stockage. Il existe normalement une version avec 4Go de RAM et je crois 64Go de stockage ou 32Go aussi, je ne sais plus si Motorola avait augmenté le stockage entre les deux. Personnellement, j'ai pris la version la moins chère du Moto G5+. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il est possible d'étendre la mémoire du téléphone par carte microSD et Moto Lenovo annonce qu'on peut mettre une carte SD jusqu'à 256Go. Est-ce que l'on peut déplacer les applications sur la carte microSD ? Ça, je n'en suis pas sûr du tout et ce sera à vérifier au moment du premier démarrage. La batterie est de 3000 mAh avec technologie de recharge rapide Turbo Power. On verra lors du test si ce téléphone est compatible avec la Quick Charge 3.0 de Qualcomm comme je vous l'ai dit tout à l'heure, car le SoC est normalement compatible avec. Pour ce qui est des touches système, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez le choix entre les touches tactiles d'Android classique ou la possibilité de pouvoir tout exécuter avec le capteur d'empreintes à coup de geste, ce que je testerai et qui sera évalué dans la vie de tous les jours pour voir si c'est une option pratique ou pas. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ce téléphone dispose de deux micros, d'un capteur de luminosité et de proximité et d'un port de synchronisation microUSB 2.0. Ce qui, je le répète une fois de plus, est l'un des points décevants de ce téléphone. J'aurais aimé voir un port USB Type-C sur ce téléphone. On verra au moins s'il est compatible OTG lors du premier démarrage. Enfin, ce téléphone tourne sous Android 7.0 avec un système d'exploitation proche d'Android Stock et légèrement retouché par Moto Lenovo. Au niveau des connectivités, ce téléphone dispose de la bande 2G 900 MHz, de la bande 3G 900 et 2100 MHz et des bandes 4G 800, 1800, 2600 et même 700 MHz. Ce qui est une très bonne chose pour accompagner le déploiement progressif de cette dernière bande en France, la B28 700 MHz. En notre connectivité, ce téléphone dispose du Wi-Fi ABGN 2.4 5 GHz. Il n'y a pas de mention de la version Wi-Fi AC sur ce téléphone. Espérons qu'on puisse quand même tirer le maximum de la puce Wi-Fi de ce téléphone. Ce serait dommage que le Wi-Fi version AC ne soit pas présent. On dispose du Bluetooth 4.2, d'une puce GPS GLONASS et d'une assistance du GPS par les réseaux cellulaires. Nous avons un accéléromètre, un gyroscope est annoncé et on va vérifier s'il est vraiment présent. Il n'y a pas de boussole annoncée sur ce téléphone. Encore une fois, un point à vérifier au premier démarrage. Le partage de connexion est présent ainsi que le NFC. Pas de LED infrarouge pour pouvoir contrôler ses appareils, sa climatisation ou sa télévision. La LED de notification n'est pas mentionnée et on va vérifier si chaque fois elle est présente ou pas parce que c'est une information qui est parfois négligée par les constructeurs. La radio FM est présente. On va vérifier si l'USB OTG est présent et le capteur d'empreintes, vous l'avez bien vu, il est bien présent à l'avant. On va exécuter le premier démarrage de ce téléphone afin de pouvoir passer à la séquence vérification. Et par ailleurs, dites bonjour si on arrive à y revoir à mes parapluies photos. Bonjour l'écran. Tiens, Motorola a un peu changé ses couleurs. Avant c'était blanc sur fond. C'était blanc au fond et bleu autour. Maintenant c'est bleu au fond et rouge au milieu. En plus ça passe mal dans mon vieux Finder. Super comme d'habitude. Hello Moto. C'est quoi ce bordel d'introduction ? Ils ont repris le vieux single et le moto et ils ont rajouté plein de trucs funky autour. Bon, pourquoi pas. C'est juste que ça fait un peu de doule au démarrage. Donc si chaque fois votre téléphone démarre en plein milieu d'une réunion ou à l'école pour les plus jeunes, vous allez avoir quelques soucis. Tiens, on va essayer de dévorer le téléphone avec le capteur empreinte. On va le mettre tout de suite. Bien sûr, comme d'habitude, je vais vous mettre mon super schéma. Voilà, papapapapap. Donc si quelqu'un me connaît, il vole mon téléphone, il pourra pouvoir tout me casser. Le capteur empreinte localisé à l'avant, ça c'est une bonne chose. Dégage le moucheron. T'es pas invité à la vidéo. Vous avez trouvé le capteur. Android version c'est quoi ? Bravo, vous avez trouvé le capteur. Wouhou. Allez, on se prépare. On peut mettre le doigt rapidement. Bonne chose. Maintenant, on met les côtés. Clac, clac, voilà. Est-ce qu'on peut ajouter deux fois une empreinte ? Oui, bah tiens, on va améliorer la reconnaissance. Comme ça, pas du tout biaiser le capteur. Voilà, suivant. Youpi, ça marche. Une dernière chose, blablabla. Et nous voici sur l'écran d'accueil du Motorola Moto G5+. Et dès que j'aime le téléphone, une mise à jour du logiciel est disponible. Ce qui est une bonne chose. Sachant que le téléphone est maintenant sorti depuis 3 ou 4 mois, je crois. Séquence, vérification. Comme je l'envisageais dans la présentation des caractéristiques, la caméra frontale du téléphone enregistre bien en 1080p 30 images secondes. Comme vous pouvez le voir, quand on insère une carte micro SD, l'adaptable storage fonctionne sur ce téléphone. Après, normalement, la mémoire devrait être assez rapide. Donc, je vérifierai au moment de la vidéo test, ou peut-être dans la deuxième partie, au moment du bilan après 2-3 jours d'utilisation, si l'adaptable storage est une bonne idée ou pas sur ce téléphone. Dans tous les cas, il est au moins possible d'étendre la mémoire avec une carte micro SD pour des films, pour de la musique, et ça, c'est mon trombone pour le tiroir SIM qui vient de tomber. Et je dois dire que pour installer la carte micro SD, il faut y aller tout doucement, avec précision, parce qu'elle rentre tout juste là dans le tiroir pour la carte SIM et la carte micro SD. Et comme vous pouvez le voir, quand je secoue, ça ne tombe même pas. Donc, ça peut être une bonne chose, ça, c'est que ça évite tout le temps que quand on sort les cartes SIM et les cartes micro SD, et la carte micro SD, excusez-moi, ça évite que tout tombe et se casse la gueule. Pour ce qui est de l'USB OTG, avec ce magnifique placement de produit pour Gigos, le meilleur produit pour des bébés sous overdose, et bien, comme vous pouvez le voir, on peut accéder à notre clé USB. Par exemple, vous savez quoi, tiens, je vais prendre un petit cours de lettres. Encore, ça, c'est assez court qui date, parce que je n'ai pas, sur cette clé, j'ai mis les tout premiers cours de ma première année. Est-ce que je vais rester à les ouvrir, par exemple, avec Google Docs ? Non, il ne va même pas vouloir les ouvrir, parce que je n'ai même pas Google Docs dessus. Qu'est-ce que je pourrais ouvrir ? Est-ce que j'ai une vidéo, un PDF ? Tiens, un film. Un début de film, voilà. Comme vous pouvez le voir, ça marche plutôt bien. Pas de ralentissement de framerate pour le moment. Impossible de lire la vidéo, c'est pas mal, par-dessus. Bon, dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, l'USB OTG, ça marche. Ah, et nouvelle pas très rassurante, c'est le fait que ce téléphone s'est connecté en Wi-Fi 2,4 GHz à ma box Internet. Euh, là, j'avoue que je suis assez perplexe, parce que juste à côté de moi, j'ai l'ASUS Zenfone 3 qui utilise exactement le même SOC. Et si je connecte Wi-Fi à la même box, stop là. Comme vous pouvez le voir, à côté, il se connecte en Wi-Fi 5 GHz, et la vitesse de connexion est plus rapide. Donc, je ne sais pas si ça va durer tout le long du test, mais ça pourrait être un point négatif si le Wi-Fi 5 GHz ne peut pas être détecté sur ce téléphone. Notamment pour ceux qui ont la fibre optique, ça va vraiment les handicapés, parce que la vitesse de la fibre optique ne pourra pas être totalement exploitée. Enfin, ça, c'est en théorie, parce que je ne pourrais pas le vérifier, étant donné que je ne suis connecté qu'à de la DSL 2, je crois, si c'est pas de bêtise. C'est pour ça que j'applode la vidéo en 4G. Donc, pour l'instant, pas de Wi-Fi en bande AC sur ce téléphone. Pour ce qui est du gyroscope, on va vérifier avec la petite application qui s'appelle EZVR, qui va nous dire si ce téléphone dispose d'un gyroscope. Oui, il en dispose d'un, et il dispose d'eux, il ne dispose pas d'une boussole. Donc, ce téléphone dispose d'un gyroscope, pas de boussole. Donc, les capacités en réalité virtuelle sont un peu limitées. Donc, par exemple, pour Pokémon Go, le fait de parler à la boussole, je crois que ça retire des trucs. Bon, je ne suis jamais joué à Pokémon Go, donc je ne sais pas de quoi je parle, donc je vais m'arrêter tout de suite. Mais bon, pour être factuel, la boussole n'est pas présente, mais le gyroscope l'est. Enfin, pour vérifier si la lettre de notification est présente, on va brancher le téléphone à une source d'énergie. Voilà, clac. Et rien ne se déclenche nulle part, donc je pense qu'effectivement, ce téléphone ne dispose pas de lettre de notification. Donc, voilà pour ce qu'est la présentation complète de ce téléphone. Je vais maintenant l'utiliser 2-3 jours comme téléphone personnel pour pouvoir avoir un premier avis sur ce téléphone. Et je vous retrouve dans cette vidéo après une petite coupure temporelle, afin que je puisse vous faire ce fameux premier bilan. Allez, up ! Et on se retrouve quelques jours après avoir fait le déballage et la présentation de ce téléphone, et après l'avoir utilisé comme téléphone personnel pendant quelques jours, pour vous donner mes premières impressions et faire une sorte de première petite review. Au niveau du design, je trouve que ce téléphone a un form-factor plutôt agréable et polyvalent. On va dire entre un téléphone pas trop grand et une diagonale d'écran agréable. En comparaison, si je vous prends un téléphone à la même diagonale d'écran, je peux vous mettre à côté le Honor 8. Ils ont la même taille d'écran, sauf que le Honor 8 a des angles un peu plus abrupts, et le Moto G5 Plus a des angles plus arrondis, même si le téléphone n'a pas vraiment de vitre 2,5D. La vitre, elle rentre en dessous du contour du téléphone, et tiens, on va retirer la petite coque, on va en reparler après. Si on prend le téléphone en lui-même, tous les angles sont en arrondi, il n'y a aucun angle à part celui de l'écran, qui est, on va dire, droit. Ce qui fait que ce téléphone a une prise en main agréable. Un point qui est un petit peu dommage, c'est le fait que le tiroir SIM ne soit pas de niveau avec le reste du contour du téléphone. C'est un peu dommage, ce n'est rien de grave dans les faits, mais c'est un détail remarquable. Par contre, ce tiroir SIM micro SD est un exemple à suivre, parce que les cartes sont maintenues en place et elles ne tombent pas quand on change les cartes et qu'on ouvre le tiroir. C'est un bon point au niveau du design et au niveau de la tension au détail. Comme vous pouvez le voir, j'ai beau le secouer dans tous les sens, les cartes ne volent pas. C'est un bon petit point qui, malheureusement, est un peu gâché, avec un tiroir qui n'est pas parfaitement de niveau avec le contour du téléphone. Les boutons de volume et d'alimentation qui sont en plastique fonctionnent bien, mais ils ont un ressenti plutôt moyen en termes de qualité. Comme une fois, ce n'est rien de grave, car tout fonctionne bien et est bien en place, mais c'est ce genre de détail qui fait la différence entre un téléphone milieu de gamme et un téléphone à tendance haut de gamme. Par exemple, comme Honor 8 qui a des boutons en métal et qui a un ressenti bien plus premium. L'idée d'un pavé tactile qui remplace les boutons tactiles, comme on a d'habitude sans drogue de home, retour et multitâche, me semble une idée sympathique et pratique, car en quelques jours, on s'adapte facilement à ce nouveau moyen d'interagir. Il n'est pas parfait, parce que j'ai eu quelques ratés notamment, mais j'aime bien cette solution car elle change de l'habitude et permet d'exploiter l'écran à 100%, car nous n'avons pas de boutons de navigation en bas de l'écran. Vous pouvez toujours les activer si vous voulez, mais personnellement, je me suis bien habitué à cette façon originale de faire. Par exemple, si j'ouvre une application, tiens, via Navigo, que je me suis dit, tiens, je vais aller sur Twitter parce que Twitter c'est mieux, et bien en fait non, je vais aller voir la batterie parce que la batterie vient de se finir. Notamment 7h12, c'est le dernier cycle de batterie que j'ai fait, ce qui explique pourquoi j'ai le téléphone branché actuellement. On appuie sur le capteur d'empreintes, ça fait home, hop, la claque. Si on veut, on fait tout effacer, on va aller sur AliExpress, et finalement non, AliExpress c'est nul, donc on sort. Bref, voilà, comme vous pouvez le voir, en utilisation là, je n'ai pas eu de rater. Et puis c'est tout à fait intuitif, car dans les faits, ça reprend l'habitude qu'on a développé depuis des années sur Android, sauf qu'au lieu d'appuyer sur un bouton, on glisse dans le sens du bouton pour que ça fonctionne. Et vous pouvez voir en arrière-plan mes petits chiots qui font des cabrioles. Un petit pouce bleu pour de la mignonnerie s'il vous plaît, même si ça ne veut rien dire. Enfin, pour boucler la partie sur le design, j'ai acheté une coque pour protéger ce téléphone, et elle est de bonne qualité pour un prix plutôt contenu. Elle m'a coûté 6 euros et quelques, si je ne dis pas de bêtises. Cette coque relève l'écran de toute surface sur lequel il pourrait être posé. Cette coque annule l'excroissance de l'appareil photo, et évite qu'il soit impacté par un choc quelconque. Et je trouve qu'elle n'est pas super encombrante par rapport à ce qu'elle apporte. Et en plus, elle a un design plutôt sympathique, entre un plastique, justement, imitation métal brossé, et deux petites plaques qui préfèrent penser à des plaques de carbone, sauf qu'en fait, tout est plastique. Je reparlerai rapidement de cette coque lors de la vidéo test complet. Pour parler rapidement de l'écran, je trouve que la qualité de la dalle 1080p est vraiment satisfaisante. La lumineusité maximale est satisfaisante en extérieur, je n'ai pas eu de soucis à pouvoir regarder des contenus avec un petit peu de lumière ou du soleil, même si le soleil, c'est un petit peu ce qui a manqué ces derniers jours. Par contre, pour ce qui est de la lumineusité minimale, elle me semble un peu forte pour une utilisation en basse lumière. Par exemple, si je vous le mets tout en bas. Voilà. À la caméra, on dirait que c'est vraiment très bas. Mais je trouve qu'en utilisation dans le noir, par exemple dans votre lit, si vous voulez regarder rapidement un texto ou une vidéo, c'est encore un poil trop haut par rapport à ce que j'attendrais. Notamment, j'ai des téléphones qui descendent à 4 ou 5 lux. Je pense que celui-là est un peu plus haut et je reviendrai avec des mesures plus précises prises avec un luxmètre lors de la vidéo de test complet. L'écran est réactif et son retour haptique est plutôt doux. En tout cas, moins sec que d'habitude, je trouve. Donc pour vous le montrer, je vais taper une petite note. Une petite note. Voilà. Il y a une petite faute qui s'est mise ici. Ce n'est pas grave. Comme vous avez quasiment pas pu l'entendre, le retour haptique est tout doux. Et tout simplement, il n'y a pas de souci. L'écran est assez réactif. Il faut taper des SMS et des textes rapidement. Et tout de suite, je vous montre une petite vidéo pour pouvoir vous démontrer la qualité de l'écran avec une vidéo en 60 mètres secondes. Avec un peu de son, tiens. Le haut-parleur, on va parler juste après. Donc voilà une petite vidéo de Maxou le pilote. C'est un belge, un YouTuber belge qui fait des vidéos de simulations automobiles. Donc notamment sur plusieurs jeux. Et fin 2016, Dirt 3. Si vous voulez voir sa chaîne, comme qui dirait, c'est gratuit. Ça lui a fait une petite paix en même temps que je vous ai montré la qualité de cet écran. Ah et au passage, les moteurs de Formule 1 de notre génération, donc 2016-2017, le bruit est merdique. Pour ce qui est la partie audio, je n'ai pas eu de soucis au niveau des appels ni en connexion Bluetooth pour la musique avec mon casque. Je trouve l'emplacement du haut-parleur parfait, sincèrement. On peut prendre son téléphone comme on veut et on ne bloque jamais le son. Le haut-parleur est placé au même endroit que l'écouteur d'appel. La qualité du son est vraiment correcte et il l'était encore plus avant que je découvre le Mi Max 2 de Xiaomi qui l'a largement supplanté. Néanmoins, je vous laisse entendre la qualité du son avec une petite musique. Ils sont à 50% environ. On augmente. Donc voilà pour le petit extrait audio. Je trouve vraiment la qualité du haut-parleur très, très correcte. En plus, c'est un haut-parleur frontal, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de puissance pour que le son ressorte parce qu'il est directement projeté vers nos oreilles et il ne sort pas d'un haut-parleur qui serait sur la tranche basse et donc qui aurait besoin de beaucoup de son pour qu'on entende aussi bien que celui-ci. La qualité du son est vraiment correcte et je l'aimais encore plus avant que cette chose ici débarque sur mon bureau. Motorola sur sa gamme G semble avoir une vraie tradition de bonne qualité sonore pour un prix contenu parce que c'était déjà le cas aussi avec le Moto G3 que vous reviendrez un jour sur la chaîne. Et tiens, un petit comparatif rapidement si vous voulez voir le design des deux. Il y a quand même eu un peu d'évolution sur la gamme G qui a glissé de l'entrée de gamme, du haut entrée de gamme au début de milieu de gamme. Ça se voit au niveau du design, ça se voit au niveau des composants. On est passé d'un Snapdragon 410 à un Snapdragon 625, ce qui est même aujourd'hui deux SOC qui sont dans deux gammes différentes. Surtout le 410 qui a vraiment glissé selon moi avec plusieurs low cost qu'autre chose. Bref, on essaye d'aller vite, avançons. Au niveau des connectivités après plusieurs jours d'utilisation, le téléphone n'a pas réussi une seule fois à se connecter sur la bande 5 GHz de ma borne Wi-Fi. Par contre, en prenant un autre téléphone en partage de connexion, donc j'avais mis ma carte SIM dans le Mi Max 2, eh bien j'ai réussi à capter le partage de connexion avec la bande 5 GHz, ce qui est plutôt bizarre. Donc pour ça, j'ai pris un screenshot tout à l'heure. Voilà. Je vous montre tout de suite qu'on peut capter du 5 GHz avec du 150 Mbps. C'est quand même dommage que la meilleure connexion ne soit pas accessible par ce téléphone à chaque fois. La LED témoin que je ne trouvais pas lors de la première partie est comme pour le Moto G3 cachée dans le haut-parleur et elle n'est claire en blanc que quand la batterie est totalement vide pendant quelques secondes. C'est dommage qu'elle ne soit pas utilisée dans d'autres cas car c'est un outil souvent recherché par les utilisateurs. Le capteur d'empreintes lui fonctionne excellemment bien, il est très rapide. Comme vous pouvez le voir, boum. Attention. Pas besoin de déposer son doigt très longtemps en plus ça se déverrouille tout de suite. C'est un des points où le téléphone est meilleur que le Mi Max 2. Le Mi Max 2 on en reparlera mais le capteur d'empreintes est un peu plus lent. Et il reconnaît mon doigt à chaque fois. Maintenant j'ai pris l'habitude de mettre deux fois le même doigt sur les capteurs d'empreintes comme ça au moins ça aide en plus à ce qu'il soit encore meilleur. Et voilà, ça va faire quasiment une deuxième fois que je fais et aucune erreur et ça va très vite. Pour ce qui est des capteurs photos, alors mon premier avis sur l'appareil photo dorsal est positif. On dirait que Motorola a utilisé la stratégie du Zenfone Max 1 en mettant une caméra dorsale de bonne qualité et une caméra frontale un poil en dessous des attentes. Parce que cette dernière elle m'a un peu déçu jusqu'ici mais comme c'est un premier avis on ne va pas s'éterniser et voici quelques clichés de test et une vidéo pour chaque caméra. Et un premier avis de la caméra dorsale en vidéo en Full HD 60 images secondes. Alors si on fait un petit plan sur le Moto G5 Plus est-ce que le focus se fait tout seul ? Oui, la mise au point se fait automatiquement on n'a pas besoin d'appuyer sur l'appareil pour faire une mise au point. Pareil une mise au point sur le petit mettre le remerde mise au point tactile là je suis un peu trop proche. Et comme ça en même temps vous pouvez entendre le son du micro. Oui, bien ! Comme ça, on ne mange pas de pain petit extrait très très rapide en 1080p 30 images secondes avec la caméra frontale. Pour ce qui est des performances pour ceux que ça intéresse je vous montre tout de suite les benchmarks généralistes que j'ai fait sur ce téléphone. Tout de suite vous pouvez voir les performances de la mémoire interne de ce téléphone et de la carte micro SD ça on en reparlera un petit peu tout à l'heure au moment de la partie système d'exploitation. Et pour ceux qui sont plutôt dans les performances réelles le téléphone n'a connu aucun lag réel dans son usage de quelques jours si ce n'est à une occasion où le téléphone a ralenti en batterie faible et où toute l'interface a commencé à se mettre à laguer. Donc je resterai attentif sur ce point dans une situation plus extensive. En jeu le Snapdragon 625 délivre comme d'habitude des performances adaptées à un écran 1080p et un téléphone milieu de gamme surtout au niveau du GPU. Et pour cela je vais vous montrer une petite partie de Real Racing 3 avec justement les graphismes poussés un peu plus que d'habitude. Je crois que je les ai mis en high il y a aussi le niveau extra high mais qui des fois bug un peu sur les téléphones donc allez c'est parti tout de suite. Et on part sur une couche de NASCAR on va baisser un peu le son pour que je puisse m'entendre parler en même temps que je puisse jouer. Alors je garde le charler quand même mais bon je suis peut-être non je tiens je vais le retirer le chargeur je vais regarder en dessous du YouFinder donc j'espère que j'ai resté dans la caméra boum voilà j'avais un YouFinder j'ai mal à temps c'est bon direct super la partie on va faire dans YouFinder c'est pas grave on va la petite la tente c'est pas grave il y a vraiment une latence incroyable on s'est attrapé le pack on en a ce qu'un pour être possible la tente c'est dur j'ai te soulagé dans le virage une expérience inverse c'est de se filmer en train de jouer comme ça avec l'écran en fait ça fait comme si dans votre tête vos mains ne suivez pas votre cerveau il y avait un décalage c'est très perturbant c'est très usant comme vous pouvez voir il n'y a pas de soucis une fois que vous serez un peu plus dans le peloton le jeu pourrait avoir quelques petites baisses de framerate mais bon c'est un CPU et un GPU milieu de gamme donc c'est tout à fait adapté à ce que je peux maintenant plus ça j'ai poussé volontairement avec un petit outil de mode les performances on va faire un dépassement ouais dépassement par la gauche super s'est autorisé par le code de la route donc bref on va pas faire les 6 tours on va faire un de plus parce que c'est un tour de NASCAR on soulage et on glisse donc comme vous pouvez voir les performances en jeu sont tout à fait correct et vite fait dès que le tour est fini que je passe le drapeau à gagner on va s'arrêter là on va s'arrêter dans les dépassements juste pour le fun allez no slipstream just going for the rest take je prépare mes futures séries de gameplay en anglais c'est cool non je sais pas en anglais I'm proud to be a frenchman allez on croit que le mur pour ceux que ça s'ouvre nous avancer de 10 à 15 secondes normalement c'est là on doit se retrouver pour la suite voilà dépassement par à bas des stands allez 22 22ème c'est très bien ça 23 et le mur bref voilà comme vous pouvez voir rapidement un premier aperçu de performance ça paraît tout à fait prometteur sachant que le SOC est plutôt économe en termes de consommation d'énergie c'est vraiment un SOC qui fait la part belle entre performance correcte et autonomie généralement au dessus de la moyenne et ça on en reparlera dans le test complet quand j'aurai tout affiné justement en transition parfaite parlons de l'autonomie de la charge rapidement la recharge avec le chargeur turbo power donné dans la boîte se fait en 1h45 et plus précisément 22% en 15 minutes 44% en 30 minutes 63% en 45 minutes 80% en 1h puis les 20 derniers en 45 minutes supplémentaires au niveau de l'autonomie je vais rester plutôt réservé car sur deux recharges complètes j'ai obtenu respectivement en premier 5h11 puis 8h16 des temps corrects pour un duo Snapdragon 625 3000 mAh au niveau de la batterie mais je vais affiner ce point très important lors de mon utilisation plus longue et comme vous avez pu voir tout à l'heure au niveau de la capture d'écran j'ai fait une troisième recharge justement avant de lancer cette vidéo c'est pour ça que j'avais le chargeur qui était branché et il sera branché une fois que j'aurai fini la vidéo pour pouvoir recharger le téléphone entièrement ça les téléphones qui n'ont pas de galerie qui restent sur Google Photos ça me perturbe toujours voilà troisième cycle de recharge 7h12 donc comme vous pouvez voir les chiffres ne sont pas très précis je vais reprendre mon protocole de test habituel et je vais affiner tout ça rapidement on va parler du système d'exploitation j'ai fait la mise à jour disponible au démarrage qui maintient l'appareil sur Android 7.0 mais qui pousse le collectif de sécurité d'Android au 1er mai 2017 la gestion RAM est correcte même si la RAM utilisée est quand même relativement haute mais ça va on a de la place pour mettre quelques applications lourdes en RAM mon benchmark exécution RAM viendra donner des réponses plus pratiques sur cette question dans le test complet l'adaptable storage est activable sur ce téléphone comme vous pouvez voir ici formaté comme mémoire interne mais je vous déconseille de le faire qu'à la différence entre la vitesse de la mémoire interne et de la carte micro SD risque de créer des ralentissements et des chutes de performance c'est ce que je vous parlais tout à l'heure notamment quand je vous ai montré le screenshot avec les vitesses de mémoire interne et de mes cartes micro SD que je vous remets tout de suite à l'écran 32Go pour installer des applications c'est largement suffisant stocker le reste donc photo, vidéo, musique sur la carte micro SD en stockage externe comme c'est le cas pour moi actuellement et avec une carte de 128Go installée dans ce téléphone ce n'est pas la place qui manque la ROM de ce téléphone est comme souvent chez Motorola très propre vous avez des screenshots tout de suite à l'écran zéro bloatware au démarrage de ce téléphone c'est vraiment super agréable comme souvent je pense qu'il y a un petit peu trop d'applications Google de base donc j'ai rajouté Playjeu qui normalement n'est pas dans le pack Google de base récemment j'ai vu sur les téléphones avec Android 7.0 installé de base on a Google Duo qui s'est rajouté encore une fois quelque chose qui n'est pas utilisé par tout le monde et dont on aurait pu se passer ou installer soi-même enfin pas de bug remarqué pour le moment je resterai vigilant sur ce point et je vous en informerai dans la vidéo de test complet et pour ce premier avis qui est pour l'instant positif on va s'arrêter là le test complet ne va pas du tout arriver dans les semaines à venir c'est pour ça que j'ai souhaité vous donner ce premier avis pour vous faire patienter et c'est quelque chose que je ferai sûrement maintenant sur les vidéos de présentation afin qu'elles ne soient pas un peu trop vides je suis quand même passé de vidéos de déballage où je faisais juste déballer le téléphone et je disais rien à des vidéos de présentation avec caractéristiques connectivité tout ça et en plus mini review ça va faire un peu long mais c'est pas grave j'espère que cette partie ajoutée vous aura plu et vous aura apporté des choses en attente d'un test complet qui arrivera dans un bout de temps ça je le sens vu tout ce qu'il y a sur mon étagère à faire avant il y a de l'attente et ce téléphone n'est pas prioritaire parce que j'en ai d'autres qui doivent arriver avant n'hésitez pas et il y a quelques questions que j'aurais à vous poser par rapport à cette vidéo pour continuer à améliorer mon setup que j'essaie de faire évoluer constamment afin d'atteindre quelque chose d'optimal là comme vous pouvez voir j'ai zoomé la vidéo pour essayer d'éviter d'avoir les halos lumineux que j'avais dans la vidéo de Vipon donc là j'ai zoomé au milieu comme vous pouvez voir il n'y a plus ou presque de halos je ne sais pas si ce sera dans les sondages on verra au moment où je mets cette vidéo en ligne vous irez voir et je vous remercie d'avance d'y répondre n'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé cette vidéo si vous avez des questions à me poser ou si vous voulez que j'insiste sur certains points lors du test complet de ce téléphone en particulier n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et sur ce je vous dis à très bientôt pour de nombreuses futures vidéos allez salut ciao ciao ciao